Salut les amis de Babachow, merci encore de la confiance en vous voulez, merci de contenir à liker, merci également de contenir à vos abonnés, habitez les spectateurs, que vous soyez dans les 14 régions du Sénégal, partout dans le monde, mais également ceux qui sont au niveau des oeufs plutôt malades ou bien sujets, on vous souhaite prompter établissement, ceux qui sont également au niveau des prisons, on souhaite que le bon Dieu vous accorde la liberté que vous puissiez être sur le droit chemin et aussi retrouver vos familles, ceux qui sont également décédés, on prie que le bon Dieu les accueille au paradis céleste, mais aussi, habitez les spectateurs, n'oubliez pas de vous liker, également de vous abonner, et aussi de partager nos vidéos sur Babachow pour nous donner plus de force. Nous allons parler des phases de groupe, des éliminatoires, de la coupe du monde 2026 qui va se dérouler entre les Etats-Unis et le Mexique, on va parler donc des phases de groupe, où est-ce que ça va se dérouler, quand est-ce qu'il va y avoir lieu ces tirages au sort, on en parle tout de suite. Mais d'abord, félicitations au Yaraf de Dakar qui a remporté donc son duel, donc coup pour la coupe du Sénégal face à l'Ispiquine, au tir au but, malgré bien entendu que l'Ispiquine ait ouvert le score à la 53ème minute, les verris blancs ont égalisé avant de l'art, on doit remporter la victoire sur terrain neutre au stade de la Dior. Celui que vous voyez ici, c'est Mathias Félix, le petit frère de Joao Félix, il est avec la petite catégorie du Portugal, et en deux matchs il a déjà marqué deux buts, et délivré une passe décisive, le numéro 20 de la CdSAO portugaise. On va parler également de Martinez, le champion du monde 2022, avec l'Albi Celeste 2, l'Argentine, qui a changé de look, comme également Manchester United veut changer de look et devenir le grand outsider de la Premier League pour la saison à venir. Ça va être chaud entre Manchester United, Arsenal, Manchester City, Liverpool et tant d'autres équipes. Pendant ce temps, Onana, oh là là, Onana les gars, Onana actuellement a donné son accord de principe à Manchester United, mais attention, l'Inter de Milan demande une somme de 60 millions, Manchester United a fait une offre de 45 millions, plus 5 millions, 50 millions, mais il faudrait au minimum avoir 55 millions pour espérer recruter, recruter le gardien de l'Inter. Et pendant ce temps, l'Inter de Milan commence à se pencher sur le gardien du Bayern de Munich, Jan Sommer, qui était venu pour remplacer, qui était Emmanuel d'ailleurs blessé. Aujourd'hui, l'Inter serait prêt et a commencé, même aurait commencé plus tôt les discussions avec le Bayern de Munich. Pendant ce temps, Declan Reiss va demain faire sa déclaration d'amour officielle aux Gunners d'Arsenal pour signer un contrat. Il est attendu donc demain pour la présentation officielle. Et je vous l'avais dit, il fallait d'abord que Granit Xhaka attende que ce transfert soit officialisé pour partir du côté du Bayern Leverkusen. Pendant ce temps également, Mauro Gusto, l'arrière latéral en provenance de Lyon, qui était blessé, a fait donc sa remise à niveau du côté de Chelsea, où il a signé. Comme vous le voyez ici, il est en train déjà de préparer la pré-saison avec Mauricio Pochettino. Lui, c'est bien entendu Presnel Kimpembe, il a changé d'agence et de représentant aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, au niveau de Paris Saint-Germain, il y a énormément de défenseurs. Il a atteint un nouveau stade où il aimerait également peut-être rassurer et également sécuriser son avenir. Pendant ce temps également, Victor Roquet, attention, attention FC Barcelone, après avoir perdu Arda Gouler, aujourd'hui, le club de Roquet demande à Barça d'accélérer sur les papiers administratifs. Parce que derrière, il y a Manchester City et le Paris Saint-Germain, entre autres, qui forcent pour recruter le joueur. Amadou Sagna, la pépine sénégalaise, on se rappelle le plus rapide de la Coupe du Monde des petites catégories. Aujourd'hui, le jeune Gablous, le jeune Lyon plutôt, a signé du côté d'un coup de l'en avant, Guingamp pour 2026. Je vous l'avais dit, le Sénégal va encore une fois avoir la chance de disputer l'une des compétitions les plus grandes au monde, la Coupe du Monde 2026, qui va se dérouler aux Etats-Unis et également au Mexique. Et le tirage au sort pour les phases de groupe, bien entendu, de ces éliminatoires en Afrique va avoir lieu très prochainement. Ce sera le 13 juillet, le tirage au sort de 13 juillet. Ce sera à Abidjan, bien entendu, en Côte d'Ivoire, pour bien entendu mettre en place les groupes. Et je le rappelle, il y aura 9 équipes africaines qualifiées. Ce sera une première dans l'histoire du football et peut-être une 10 parce qu'il y en aura un qui va jouer les matchs de barrage. Voici donc le Sénégal qui est dans le pot 1. Il y a aussi le chapeau 4, le chapeau 2, le chapeau 3, le chapeau 4, le chapeau 5, le chapeau 6. Le Sénégal qui sera également attendu comme d'autres équipes comme les Lyons de l'Atlas, comme l'Égypte, comme aussi le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire et tant d'autres équipes, le Mali et également la Tunisie. Bien entendu, ce sera une compétition très, 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 très disputée parce qu'il faudra bien entendu que les premiers de chaque poule puissent en sortir des poules où il y aura également des matchs exceptionnels, les amis, des matchs exceptionnels de feu. Et sachez-le donc, le tirage fort est prévu le 13 juillet prochain à Abidjan pour désigner qui va rencontrer, qui est, bien entendu, savoir très bientôt qui seront les finalistes de cette Coupe du Monde, les équipes qualifiées. Les amis, c'était les informations qu'on voulait vous donner. Toujours un plaisir de vous servir. Continuez à liker, continuez à vous abonner et vous communiquer chez nous. On avance ensemble dans la magie de Baba Show. Dja Gendjev en bon Sénégalais, ce qui veut dire respect à vous et merci.